Bonjour, je suis Stéphane Fraque, fondateur d'Ocur, créé en 2021, donc là c'est la quatrième année. Donc notre objectif a été simple, c'est de créer une communauté dédiée autour de la gestion de patrimoine. Donc avec deux dimensions, une première dimension qui était très ce qu'on appelle B2B nous, où on a des experts en patrimoine, des family offices et des banques privées qui accompagnent des entrepreneurs sur plein d'aspects de leur vie entrepreneuriale et patrimoniale. Et donc il nous a paru assez évident d'aller plus loin dans le modèle et donc de créer Ocur Excellence Patrimoniale, donc il y a maintenant un peu plus d'un an d'existence. Et là l'objectif est de réunir des entrepreneurs, groupes familiaux ou investisseurs privés autour d'experts à l'occasion d'événements, soit de clubs ou de gros événements comme sur lesquels on est aujourd'hui, donc Off360. Donc l'objectif est simple, c'est de donner aux entrepreneurs un accès facile à un ensemble d'experts sur tous les domaines qui peuvent les intéresser, à tout stade dans lequel ils sont. Donc ce qui est important de comprendre aussi sur cet événement, c'est qu'une première dans le marché, on arrive à réunir ces deux mondes-là qui ne se parlent pas forcément de manière très simple. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des entrepreneurs inspirants qui prennent la parole, qui partagent leurs expériences et leurs expertises. On a décidé de faire ça avec Forbes cette année. Forbes est un média international de premier plan et donc il nous a paru assez évident avec Dominique Bussaud de nous réunir pour créer un événement majeur à Paris. On a beaucoup aussi de networking tout au long de l'après-midi avec des pauses et des rendez-vous parce que nos experts reçoivent des entrepreneurs. Juste derrière moi, vous voyez, il y a un coffre-fort donc on aura des jeux ludiques en fin de journée, juste avant le cocktail dînatoire. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Ocure Excellence Patrimoniale ou sur le site Off360 où vous verrez le compte-rendu de l'édition de 2024. Et je vous dis j'espère à l'année prochaine.